Bonjour petits et grands lecteurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente, et vraiment elle est différente de d'habitude, donc voilà. Je vais pas vous présenter 4 livres cette fois-ci, mais je vais vous présenter un seul livre pour une seule et bonne raison. Ça m'a retourné le cerveau, on va dire que c'est un livre qui m'a pris vraiment au cœur, c'est un big coup de cœur, et c'est pas un coup de cœur jeunesse, c'est un coup de cœur littérature, et c'est pour ça en fait que je vais avoir des choses à dire, et c'est pour ça que je fais ce format aussi, c'est-à-dire que je veux pas que vous passiez à côté de ce livre, et donc je voulais vraiment, 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 vraiment vous en parler, et on va commencer tout de suite, et je vais avoir vraiment du mal je pense à vous en parler parce que ça m'a vraiment retourné. Alors je vais vous parler d'un livre qui s'appelle The Girls de Emma Klein, c'est un livre anglais qui a connu son petit succès, c'est un livre qui est sorti avec un autre livre à la même période, c'est pour ça il y a beaucoup d'articles qui ont circulé là-dessus, un livre qui s'appelait California Dreams, et dont le thème était le même, donc c'est le thème des femmes qui ont eu une implication avec Charles Manson. Charles Manson, quand je vous dis ce nom-là, il y a certains d'entre vous qui ont vraiment tiqué, je connais cet homme parce que durant une période assez sombre de mon adolescence, on est tous je pense passés par là parce que c'est assez, on a tous notre côté un peu morbide, voilà, puis moi j'écoutais pas mal de métal et ce genre de choses, et notamment Marilyn Manson qui a emprunté son nom à cause de cette personne. Donc Charles Manson, vous le trouvez souvent dans les tops des pires tueurs en série, voilà, et je vais vous expliquer déjà le contexte de ce livre qui m'a retourné vraiment. Alors, Charles Manson c'est qui ? Difficile de vous en parler, de vous dire que j'ai aimé ce livre alors que le thème principal parle de ça. Charles Manson c'est un homme qui voulait faire carrière dans la musique, mais c'est aussi un gourou d'une secte qui a été très efficace dans les années 60. Alors, je vais vous parler de l'histoire en fait, pas de ce livre, mais l'histoire de ce gourou un petit peu. Charles Manson il va avoir une particularité assez extraordinaire, c'est-à-dire que c'était pas un homme particulièrement beau, mais c'est un homme qui était très charismatique et qui a convaincu beaucoup de monde, et notamment beaucoup de femmes, à avoir des rapports sexuels avec lui, à faire des choses qu'elle voulait pas, vraiment implicitement. En fait, elle est tombée toute reddingue amoureuse de lui. Et Charles Manson il va vouloir faire carrière dans la musique, comme je vous ai dit, et il va même s'inspirer pour sa secte de l'album blanc, The White, des Beatles en fait. Et donc il va essayer de commettre des crimes ratios, à la base c'était un peu ça, il y avait tout un côté raciste. Donc voilà, on est un peu pendant la guerre du Vietnam, je crois, au niveau de la période, 1960 dans ces eaux-là. On va pas reconnaître son génie, il va forcer, il va réussir à convaincre sa petite secte d'aller assassiner le producteur de musique qui avait refusé en fait de vendre son album. Sauf que malheureusement, le jour où c'est arrivé, la secte se rend sur place, mais le producteur de musique avait déménagé. Et donc ils ont tué 5 ou 6 personnes dans cette maison-là de façon très très violente. Et notamment, cette secte est très connue parce qu'elle est la cause de la mort de la magnifique et la très célèbre femme de Roman Polanski qui était enceinte à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont tué une femme enceinte. Voilà, à plusieurs coups de couteau, voilà, le truc un peu dégueulasse. Ils sont partis, ils ont tué un autre couple après, et la police a mis plus d'un an à faire le lien en fait que c'était cette secte qui avait assassiné ces gens. Voilà un petit peu l'histoire de cette secte qui est quand même la secte un peu célèbre hippie en fait. Elle est assez reconnue parce que c'était une secte très hippie et tout ça, et normalement non-violente et qui a commis des choses horribles. Cette secte, elle se particularise aussi parce qu'il y avait énormément de femmes dans cette secte. Notamment, Charmensen demandait des faveurs sexuelles, voilà, comme dans toute secte, comme dans toute secte, il y a toujours des faveurs sexuelles à offrir aux gourous, sinon ça serait moins sympathique. Il va même, voilà, c'était dans une ferme en fait, et on va suivre ce passage-là aussi. Ça se passe dans une ferme, et notamment Charmensen forçait les femmes avec qui il était à coucher avec le propriétaire pour pas payer, voilà. C'est des gens qui vivaient et qui étaient très très pauvres. Alors ce livre, ça parle de ça, en partie. En fait, ce livre, il est semi-réaliste, c'est-à-dire que ça parle de faits réels, donc tout ce que je vous ai dit, mais soit c'est un petit peu changé, les noms sont changés, et on a surtout un personnage qui a été inventé. Donc on suit Evie Boyd, qui est une adolescente dans les années 60. Une adolescente qui est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'elle cherche à saisir les garçons, elle a 13 ou 13 ans il me semble à l'époque, elle a sa meilleure amie, tout ça. Evie, elle va un peu basculer le jour où elle va rencontrer une fille. Voilà, donc il y a toute une tension sexuelle, homosexuelle dans ce livre. Elle va rencontrer une fille qui s'appelle Suzanne, et Suzanne a vraiment existé. Je vous mettrai peut-être des photos des gens. C'est pour ça que c'est un peu difficile de vous parler de ce livre, parce que c'est un truc horrible, et j'ai adoré, c'est affreux de dire ça. Et donc Evie, c'est un personnage inventé, et Evie va rencontrer Suzanne, elle va en tomber folle amoureuse, elle va être hyper... Suzanne est tout ce qu'elle n'est pas, et tout ce qu'elle veut être. Voilà, elle est un peu plus âgée, elle a 19 ans, elle est assez belle, et en même temps froide, voilà, c'est un peu... Elle est totalement fascinée par Suzanne. Et de fil en aiguille, en fait, elle va se retrouver à la ferme, elle va se séparer de ses amis, tout ça, et elle va se retrouver à la ferme, et rencontrer Charles Monson, qui n'est pas mentionné Charles dans ce livre, mais Russell, en fait, ils ont changé les noms. Et voilà, c'est un peu ça le pitch de départ, on va voir comment ça évolue. J'ai aimé ce livre pour plein de raisons. Alors, la première, je pense, outre le fait que le contexte, c'est horrible à dire, mais c'est vraiment le côté morbide, on est forcément un peu intéressé par les gens qui font des choses horribles. C'est la passion des tueurs en série, il y a beaucoup de gens qui sont assez fascinés par ça. Il y a ce côté-là qui est intéressant, de voir comment une secte, voilà, le côté meurtre, tout ça, qui vient à la fin, on est un peu curieux, mais c'est surtout de savoir comment on en est arrivé là, et comment est l'implication d'Evie, en fait, parce qu'Evie est quand même un personnage qu'on adore suivre, elle est hyper... Elle n'est pas sympathique, mais c'est un personnage, c'est par elle que tout passe, et on s'accroche à elle, on a envie de la serrer dans nos bras, parce que c'est une gamine qui n'a pas forcément un contexte parental très bon, c'est une gamine qui... qui a la recherche de la sexualité, il y a toute une étude de la sexualité, notamment avec le... Elle est très jeune, et il y a le frère de sa meilleure amie, il y a beaucoup d'adolescents qui ont vers les 16-18 ans, donc c'est un peu juste, qui ont des comportements un peu déviants envers elle, et voilà, il y a toute cette relation avec Suzanne, en fait, qui est hyper intéressante, cette fille qu'elle prend pour modèle, et elle en est amoureuse, c'est assez bien retranscrit dans le récit, on sent vraiment la passion d'Evie, qui est vraiment un personnage... On a envie de la prendre dans nos bras, surtout que c'est un personnage qu'on suit sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a la Evie de 13 ans, et on a la Evie de 60 ans, en fait, le récit, il y a les deux, et on a notamment la Evie qui va se retrouver face à plusieurs jeunes, qui ont à peu près son âge à l'époque, un petit peu plus vieux, qui sont à fond marijuana, tout ça, donc un peu la période d'hippie dans laquelle elle a vécu, et elle va se retrouver face à un gars qui sait qu'elle était dans une secte, et qui sait que... qu'elle était là, quoi, et qu'elle aurait pu très bien tuer des gens, et en fait, dans ce livre-là, elle l'avoue que si elle avait été là ce soir-là, elle aurait pu le faire, et c'est vraiment l'effet de... Elle était gourie... Comment dire ? Elle était dans cette secte, elle y croyait à fond, Russell, elle était totalement plus passionnée par Suzanne, mais par le biais de Suzanne, qui était amoureuse de Russell, elle tombait amoureuse de Russell aussi, c'est un peu horrible, voilà, c'est très con. J'ai un petit peu d'émotion à en parler, parce que c'est vraiment parfois super triste, et donc cette femme, elle va vivre à jamais avec ça, surtout qu'elle connaît la plupart des gens, voilà, je vous spoil pas dans le sens que c'est connu, ils ont été arrêtés, ces gens-là, ils ont vécu, Charles Monson est mort l'année dernière, en décembre, je crois, mais Suzanne, tout ça, c'est des gens qui... Suzanne est morte aussi, il me semble, de maladie en prison, mais c'est des gens qui ont existé, qui se sont exprimés aussi, voilà, et donc, ce livre, il se porte sur les portraits de femmes, en fait, donc c'est intéressant, parce que, il y a énormément eu de livres sur cette tragédie, dès que c'est morbide, que les gens écrivent dessus, mais il n'y a pas eu vraiment de lits, de choses qui se sont fixées sur ces femmes, en fait, qui étaient là le jour du crime, qu'on tuait des gens, et comment elles sont arrivées là, donc c'est toute une réflexion sur les sectes, la façon dont on est embrigadé, et la façon de... comment le groupe peut nous pousser à faire des choses, et voilà, alors ce livre, il ne faut pas le mettre entre toutes les mains, c'est sûr, je vous en parle, il y a notamment plusieurs scènes sexuelles qui sont décrites pédophiles, c'est-à-dire que, Evie, elle va subir des trucs, elle, elle ne les subit pas, au sens que, en plus, c'est hyper crâne, on sent qu'elle est salie par la créature, vous voyez, c'est... pour elle, c'est pas un viol, dans le sens qu'elle a été consentante, mais nous, à la lecture, on sait qu'elle n'était pas consentante à 13 ans, qu'elle ne s'en rendait pas, qu'elle était embrigadée dans ça, elle ne savait pas, en fait, ce qui lui est arrivé, et voilà, il y a plusieurs scènes qui sont assez choquantes, la scène de fin sur les meurtres, sont horribles, après, ils ont changé des choses, c'est aussi ça qui a été intéressant dans ce roman, donc, c'est que, bon, Russell, tout ça, ils ont changé les noms, parce qu'ils ne voulaient pas faire une ode à Charles Manson, vous voyez, par un livre qui... parce que c'est un peu idyllique au début, on aime... même si on se sent en danger, en fait, à chaque fois avec Kévy, on se dit, mais c'est des malades ces gens-là, on s'attache à des personnages, on s'attache à Suzanne, on s'attache à... c'est plus fort que nous, vous voyez, de connaître ces personnages dans l'envers du décor, de voir la pauvreté dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire qu'ils volaient, ils vivaient dans la crasse, c'était dégueulasse, les filles, c'était du proxénétisme, les filles, elles couchaient avec des mecs pour avoir de la nourriture, voilà, tout ça, donc, voilà, c'est assez... on s'y attache, et en même temps, elles font des trucs horribles, et notamment, ils ont changé un truc à la fin, parce que j'ai fait quand même des recherches pour voir après si... c'était exactement la réalité, quand il y a les meurtres à la fin, notamment la femme de Roman Polanski, ils ont changé le fait qu'elle était enceinte, alors je pense qu'ils ont changé le fait qu'elle était enceinte, parce que c'est ce qui a choqué les gens, et que tuer une femme enceinte, c'est quand même très lâche, là, il y a un enfant qui est assassiné, donc en fait, c'est un peu pas une métaphore, mais c'est le renvoi, en fait, qu'en réalité, ces gens-là, ils ont pas tué qu'une personne ce soir-là, qu'une personne, que la femme de Roman Polanski, ils ont tué l'enfant aussi, qui était déjà à un stade avancé, c'était pas un tout petit fœtus, ça a été bien enceinte, donc voilà, c'est aussi une période, c'est-à-dire que c'est toutes les sixties, hippies, la cigarette, les enfants qui pouvaient sécher les cours, c'est un peu une époque de flottement, c'est... il y a tout... pendant la lecture, j'avais l'impression d'être pas stone, faut dire ce qu'il y a, mais d'être dans une époque où... j'ai du mal à imaginer cette période d'aujourd'hui qui serait impossible, où il y a beaucoup de... ouais, c'est un espèce de flottement, il fait très chaud, ça se passe pendant l'été, l'air est très sec, il y a toute une ambiance, en fait, qui nous plonge vraiment là-dedans, je trouve que c'est hyper... moi je me suis plongée énormément dans le récit, notamment je sentais la crasse qui était décrite, tout ça, le côté putride, vous voyez, du récit, j'étais vraiment bouleversée, en fait, par cette histoire, parce qu'on est un peu voyeur, c'est-à-dire qu'on scrute les personnages en disant ce côté c'est des gens qui ont vraiment existé, même si c'est de la fiction, et en même temps on est victime de... parce qu'on est par rapport à Evie qui est une victime aussi, et en même temps c'est une victime qui est pas passive, c'est-à-dire qu'elle nous l'explique dans le roman, c'est l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'elle le sait très bien, elle aurait pu tuer des gens ce soir-là si elle était là, Evie c'est un personnage inventé, mais il part du principe que dans ce livre-là, elle était là lors des événements, mais jusqu'à la fin, Evie elle est coupable ou pas de quelque chose, et on n'a pas vraiment la réponse à notre question, vraiment. Il y a aussi des réflexions sur l'éducation des parents, c'est-à-dire qu'Evie elle en vient à un point, pourquoi elle est là à ce moment-là, c'est aussi une grande implication des parents, voilà, il y a tout le contexte, un peu de guerre du Vietnam, voilà, il y a aussi, on aurait peut-être pu, il y a un personnage qui a introduit un moment, on aurait peut-être pu éviter ce massacre, en fait, il y a des gens qui étaient au courant qu'il y avait une secte bizarre qui était là, et la police, elle n'a pas fait grand-chose non plus au début, mais, ouais, c'est un roman sur l'adolescence, et sur, c'est assez difficile à écrire, c'est une sensation hyper bizarre, j'ai totalement été plongée dedans, il fait 350 pages, et quand je l'ai fini, j'avais l'impression de suffoquer, j'avais passé un moment hyper intéressant, mais je n'étais pas bien, parce que, déjà, quand on se dit qu'on a aimé un livre, qui traite d'un sujet comme ça, c'est quand même assez difficile à digérer, mais le truc, c'est que, autant on a des scènes, autour du feu de camp, où ça rigole, où Suzanne, elle nous est décrite comme une espèce de déesse, on est fasciné aussi par ces personnages, et en même temps, on se retrouve, dans la crasse, dans le, puis les scènes sexuelles sont d'une, c'est pas décrit dans une violence comme ça, mais c'est une violence psychologique assez impressionnante, moi ça m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est pas des scènes de cul comme vous pourrez lire, je sais pas, dans des romans érotiques, là c'est vraiment du, c'est sale, vous voyez, et c'est fait sur une enfant en plus, alors on est, on est hyper mal, et notamment sur la construction de la femme qu'elle va être après, voilà, comment elle a réussi à s'en sortir, comment elle en a parlé aussi aux autres, qu'elle avait vécu, ça, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'elle est mentionnée dans aucun livre, voilà, et c'est aussi une réflexion sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de merchandising autour de, de cet événement là, dès le début du livre, elle nous fait mention que, il y a énormément de livres qu'ont parlé de cet événement là, mais qu'on jamais suit vraiment, on parlait bien, et, et voilà, c'est un, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des choses sur ce, sur ce moment en fait, assez célèbre, et en même temps, c'est quand même de la fiction, et c'est autre chose qu'un livre sur une secte, sur Marilyn Manson, c'est surtout un livre sur l'adolescence, et l'embrigadement, voilà, on pourrait l'exposer dans beaucoup de contextes, pas forcément que cette secte là, ou que cette période là, voilà, mais c'est, c'est riche comme événement, et c'est surtout que c'est une atmosphère assez pesante, et moi j'ai été capturée par le récit dès le début, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, j'en parle sûrement très très mal, c'est à dire que, je dois être, pas balbutier, mais je dois chercher mes mots, m'en répéter, mais c'est assez difficile pour moi, de vous parler de ce que j'ai ressenti, parce que j'ai fait mes livres, et j'ai eu l'impression, qu'il y a un truc qui s'était pas passé, pendant une de mes lectures, depuis très 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 longtemps, voilà, j'avais l'impression d'être heavy en fait, à des moments, c'est assez, il y a vraiment ce fait là quoi, on a un film, on se sent un peu coupable d'être à sa place, parce que, on peut rien faire pour elle quoi, on subit en même temps ce qu'elle subit, et voilà quoi, puis, tout ça, quand on se dit, de quoi ça part en fait, tout ça pour une engueulade de début quoi, tu te retrouves dans une secte après, voilà, c'est aussi peut-être un moment, où on montre aussi que, même aujourd'hui, il y a encore des sectes, voilà, et que les gens sont facilement emprisonnés là-dedans, et ça parle aussi de ça, donc je vais arrêter de vous en parler, je vais juste vous conseiller, allez les lire, il est en poche, chez 10-18, et c'est pas cher du tout, et c'est une bonne claque, alors, bien sûr, je sais qu'il y a des jeunes qui regardent ma chaîne, non, n'allez pas lire là-dessus, au pire, vous allez être traumatisés, c'est pas le but, voilà, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas franchement une chose, qu'il faut lire quand on est jeune, mais, je pense qu'à partir des 17-18 ans, je pense qu'on peut s'y mettre dedans, mais bon, c'est un récit où il faut s'accrocher, vous allez pas forcément rire, vous allez pas rire aux éclats déjà, mais vous allez vivre une expérience assez étrange, et moi, voilà, c'est, je me sens coupable, d'une certaine façon, d'aimer un livre, qui est très très bien écrit, certes, mais qui parle de ce sujet-là, et c'est vrai que c'est un peu, le lecteur, il est un peu mis en position de voyeur, il est un peu mis dans la position, bah, ce que je vous parlais, de cette espèce de voyeurisme malsain qu'on a envers les sectes, tout ça, quand vous regardez les vidéos sur internet, sur le top 10 des tueurs en série, c'est des millions et des millions de vues, donc, voilà, donc, je vais arrêter de vous en parler, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et n'hésitez vraiment pas à me dire si vous l'avez lu, si c'est moi du genre qui ai eu une passion morbide pour ce livre, ou si vraiment, il y a eu un truc, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont lu, voilà, à mon boulot, et qui ont été bouleversées aussi par ce livre, donc n'hésitez pas à me le dire. c'est tout ça, parce que je l'ai fait de